Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans un style que je n'ai pas réalisé depuis longtemps, il s'agit d'une petite biographie. Donc là il s'agit d'Auguste, le premier rencontreur de Rome, c'est pour les sixièmes et donc l'objectif c'est de faire à la fois assez complet pour apporter une plus-value, mais à la fois aussi une vidéo assez concise pour des élèves de sixièmes. Donc on ne va pas perdre plus de temps, c'est parti. Auguste, ce n'est pas son nom de naissance. A la naissance, il s'appelait Cadius Octavius Thurinus, on l'appelle Octave. Il est né le 23 septembre 63 avant notre ère à Rome dans une famille aisée. Il a notamment dans sa famille un homme très connu de l'état romain puisqu'il s'agit de Jules César. Ce dernier qui va prendre de plus en plus de pouvoir à Rome à la même période, va le prendre sous son aile puisqu'il n'a pas d'héritier lui-même, il n'a pas de fils pour hériter, donc il va superviser la formation d'Octave pour en faire de lui son successeur. Malheureusement, Jules César est assassiné en 44 avant l'ère commune, ce qui rend compliqué sa succession, mais César avait pris ses précautions puisque dans son testament, il désignait Octave, donc le futur Auguste, comme son fils posthume et son héritier politique. Malheureusement, ça ne va pas lui permettre d'accéder facilement au pouvoir, puisque dans un premier temps, il va devoir monter dans l'arène politique à seulement 18 ans, puisqu'il va former un triumvirat avec Marc-Antoine et les figues pour venger dans un premier temps la mort de son canton, puis il va affronter ses anciens camarades pour le pouvoir. Cette guerre civile qui va durer de nombreuses années va voir Octave, le futur Auguste, vaincre Marc-Antoine, le dernier de ses rivaux encore en vie, le 31 avant notre ère, lors de la bataille navale d'Axiom, où il va réussir à battre Marc-Antoine et Cléopâtre, la reine d'Égypte. Cette victoire importante va lui permettre de prendre le pouvoir. Il va devenir l'homme le plus puissant de Rome, il va prendre le nom d'Auguste, et devient ainsi le premier empereur romain, marquant le début de l'Empire romain en moins 27 avant l'ère commune. Ça, c'est une date à connaître. En tant qu'empereur, Auguste avait des pouvoirs étendus, il était à la fois le chef suprême de l'armée, le dirigeant politique et le pontif Maximus, c'est-à-dire le plus haut prêtre de la religion romaine. Il contrôle aussi les finances de l'État, et il a le pouvoir de nommer les gouverneurs dans les différentes provinces de l'Empire. Vous avez un schéma récapitulatif sur la droite, n'hésitez pas à faire une petite preuve. Auguste est aussi un empereur conquérant. Ça va être compliqué de faire la liste de ses conquêtes, mais après sa victoire à Axiom, il va récupérer l'Égypte, il va finir la conquête de l'Espagne, il va soumettre les peuples alpins qui résistent encore, il va repousser la frontière de l'Empire romain sur le Rhin et le Danube, deux des grands fleuves européens. Il est aussi connu pour avoir apporté la paix et la prospérité à Rome, puisque sous son règne, Rome va connaître une période de paix qu'on va appeler Pax Romana. Il va encourager les arts, notamment Virgile, l'auteur de l'Hénoïde, qu'il va financer et ce dernier va bien lui rendre en mettant en avant sa famille. Il va aussi faire de Rome une cité florissante, puisqu'il va contribuer à l'embellissement et à la reconstruction ou à la construction de nombreux monuments dans la ville de Rome. Je vous ai mis deux exemples. Auguste meurt en l'an 14 de notre ère, après 41 ans de règne, 75 ans de vie. Son règne est considéré comme le début de l'âge d'or de Rome. Son héritage politique et culturel perdure à travers les siècles. Un dernier point à aborder rapidement, l'héritier d'Auguste, qui va lui succéder. Ça aurait pu être une autre vidéo, mais Auguste n'avait pas de fils biologique, donc lui aussi il va adopter. Il va adopter plusieurs hommes au cours de sa vie, mais le dernier et son successeur, ça va être Tibère, le fils de sa troisième femme, Livia. Et donc il va adopter Tibère, qui va nommer corrompeur et qui va mettre au pouvoir petit à petit. Et donc à la mort d'Auguste, ça va devenir le successeur logique. Ça c'est un petit bonus pour les sixièmes les plus attentifs. On connaît beaucoup de choses sur la vie d'Auguste grâce au Res Gestae. C'est le testament d'Auguste qu'il a écrit lui-même, où il raconte sa vie. Et donc grâce à ça, on est au courant de beaucoup d'éléments de sa vie. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner ou à laisser un commentaire si elle vous a plu. Et nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501